Bon les gars, faut qu'on parle de l'ancrage. Le machin, tu t'appliques deux fois plus que d'habitude, tu donnes tout l'amour du monde, tu respires plus, tellement t'essaies de faire des traits parfaits, mais à chaque fois t'es déçu. Et en 7 ans d'école d'art, jamais, jamais, aucun prof ne m'a expliqué comment ancrer. En devenant professionnelle, j'en ai conclu que l'ancrage comics, bd, manga n'était pas pour moi et qu'il fallait mieux que je cache la misère en colorisant mes traits, voire que je m'en passe totalement. C'est d'ailleurs le choix ascétique que j'ai fait lorsqu'on m'a chargé de designer une partie de la direction ascétique des personnages de Nankol, mais après 3 ans à avoir pensé valeur, ombrage, lumière et niveau de gris, j'ai eu envie de travailler tout particulièrement dans l'ancrage. Et je vous partage aujourd'hui ce que j'ai découvert et ce qui m'a permis d'être plus à l'aise avec mon dessin ancré. L'ancrage, c'est souvent une étape assez importante du dessin. Alors certes elle est facultative, vous pouvez tout à fait peindre votre illustration directement avec des aplats, un peu dans le style de ce que j'ai fait pour Nankol, ou sinon votre style se rapproche assez d'un rendu réaliste et vous décidez tout simplement de vous en passer. Après tout, il n'y a pas de contour dans la vraie vie. L'ancrage donne aussi cet aspect fini complet qui peut tout à fait se passer de valeur et de couleur. Un ancrage travaillé est donc un excellent moyen pour pouvoir se passer totalement de couleur si clairement ce n'est pas votre truc. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cet ancrage ? Essayons de porter notre concentration non pas sur comment ancrer tout ton dessin, mais plutôt comment ancrer un seul trait. Pour ancrer un trait, on se retrouve dans deux situations différentes. La première, c'est qu'on a trop d'informations. Du coup, parmi tous ces traits, on doit décider quel est le trait qu'on va ancrer. Et pour choisir le bon trait, je vous propose deux techniques. La première technique, elle consiste à plisser les yeux. Cela va vous permettre de faire disparaître les traits légers et du coup, de voir seulement les traits les plus foncés et les plus épais. Et il y a des grandes chances que ce soit ce trait que vous voulez ancrer. Et la deuxième astuce, c'est tout simplement d'altérer votre croquis. Si vous êtes en digital, vous pouvez par exemple augmenter les contrastes pour faire exactement la même technique que le plissage des yeux. Ce que j'aime particulièrement faire, en fait, c'est faire l'inverse, baisser au contraire l'opacité de mon croquis. D'ailleurs, si vous avez rejoint l'information Maîtrisée Photoshop, il y a une vidéo qui traite du sujet. Et si vous êtes en traditionnel, vous pouvez tout simplement utiliser la technique de la table lumineuse. Ça consiste donc à mettre votre croquis en dessous, une nouvelle faille par-dessus, et d'ancrer votre croquis. Ça vous permet évidemment de ne pas tuer votre croquis si vous vous trompez. Et ça vous permet aussi évidemment de moins voir vos traits. Donc on a vu que ancrer, c'est souvent épurer un croquis. Mais ça peut être aussi l'inverse. Vous n'avez donc pas assez d'informations dans votre croquis et vous devez en fait imaginer un petit peu quel trait est le bon trait. A noter que vous pouvez totalement avoir les deux cas de figure dans un seul et le même dessin, d'un côté avoir quelque chose de très détaillé, et à l'inverse, certaines zones qui ne le sont pas du tout. Mais du coup, comment ancrer quand on n'a pas assez d'informations pour décider quel trait choisir ? La solution facile et recommandée pour les débutants, c'est de tout simplement pousser votre croquis. Rajoutez des informations là où il vous en manque. Et pour les plus téméraires, vous pouvez faire cette étape dans votre tête. Alors c'est pas la solution la plus recommandée si vous ne maîtrisez pas encore le dessin d'observation. D'ailleurs si vous n'êtes pas sûr de bien comprendre la différence entre dessin d'observation et dessin d'imagination, vous avez une vidéo qui traite du sujet juste là. Ça me fait penser d'ailleurs que si vous êtes dans l'information sur le dessin d'observation, je vous conseille du coup d'attendre le niveau 4 avant de commencer à ancrer deux têtes. On va appeler ça ancrer deux têtes. Et parce que ancrer deux têtes réclame une compétence qui améliorera exponentiellement votre ancrage. Ce point méga important, c'est que pour ancrer, il faut voir en volume. Et j'aurais clairement aimé qu'on m'explique ça quand j'étais en école d'art. Alors si vous préférez utiliser le dessin comme une écriture à la manière d'un boulet, ou même d'un Johansfarr, c'est peut-être une astuce qui sera un peu moins utilisée pour vous, peut-être un peu moins importante. Et pour le reste d'entre vous, si vous deviez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est ceci. Ancrer, ou dessiner d'ailleurs, c'est donner l'illusion d'un volume en 3D, mais sur une feuille 2D, sur une feuille ou un ordinateur d'ailleurs. Et si vous avez des difficultés à dessiner des volumes de manière contrôlée, alors vous aurez des difficultés à les ancrer. Un dessin vaut mieux que mille mots, je vous propose de montrer concrètement ce qui se passe dans ma tête quand j'ancre. Donc là c'est pareil, c'est des volumes. Alors je vais le faire en vert. Là il y a un cylindre en fait. Ça c'est un cylindre. Donc si vous ne savez pas dessiner un cylindre en volume, ça va être difficile pour vous d'ancrer des choses qui sont un peu en volume. Et on va avoir du coup une forme ici comme ça, comme ça. C'est du métal. Ce truc là, c'est le tissu en fait. Dans ma tête c'est du cuir, mais il y a une base qui est comme ça. Ça c'est la languette, c'est cette languette là, avec un trou. Ici souvent il y a plusieurs trous pour pouvoir gérer la taille. Et ici, il y a une espèce de petit cylindre de cuir. Voilà, donc on va faire une petite épaisseur. Où à l'intérieur on peut glisser du coup la boucle en métal en fait. Mais ça c'est pareil. En termes de couture, si vous voulez, il faut réfléchir comment on fixe ce boudin de cuir sur ce bout de languette. Un truc qu'on aurait pu faire, c'est peut-être quelque chose comme ça, une forme un peu comme ça. Voilà, et une couture, j'en sais trop rien ici. Bon ça vous voyez, j'ai pas de connaissances sur ce sujet là. Donc c'est important pour moi de faire des recherches avant. De savoir comment on aurait pu vraiment faire ça en réel si vous voulez. Et plus vous avez quelque chose de crédible, plus ce sera plus simple pour vous en fait, pour ancrer derrière. J'essaie de penser de cette manière constamment quand je dessine. Bien évidemment, plus vous rencontrerez ce type de volume, moins vous aurez de difficultés à les dessiner. Puisque vous les aurez déjà vus, et du coup vous serez de plus en plus rapide. Mais attention à respecter le prochain point sous peine d'avoir un ancrage bancal. Troisième point je crois, prenez du recul. Alors j'ai l'impression de me répéter constamment avec celui-là. Mais c'est tellement vrai, ça s'applique à n'importe quel sous-domaine du dessin qu'on va écrire en gros à chaque fois qu'on dessine. Prenez du recul, mais vraiment. Tout à l'heure on parlait de comment prendre des décisions pour ancrer un seul trait. Mais un seul trait ne représente pas l'entièreté de votre dessin. Il faut donc que vous dézoomiez votre attention. Quitte à même vous dézoomer de manière physique en reculant en fait de votre dessin, en prenant des pauses régulièrement. Ça va vous permettre de voir votre dessin dans son ensemble, et de vous poser des bonnes questions. Est-ce que votre ancrage est homogène ? Est-ce qu'il n'y a pas trop de détails à un endroit et pas assez ailleurs ? Est-ce qu'au contraire il n'y a pas des détails partout et du coup le regard ne circule pas dans votre illustration ? Prendre du recul en faisant des pauses régulièrement, ou même en prenant votre feuille, en la retournant horizontalement, en la mettant près d'une source lumineuse type fenêtre, ça vous permettra justement de vous rendre compte que votre ancrage fonctionne de manière globale. Et vous vous rendrez vite compte qu'avoir le trait parfaitement ancré n'est pas si important si vous respectez les trois points précédents. Dernier point, maîtrisez votre matériel. Il existe énormément de matériel différents que vous pouvez utiliser pour ancrer vos dessins. Et du coup il existe énormément d'ancrages différents. Si vous aimez les pleins et les déliés, vous pouvez par exemple utiliser des pintelles. Les pintelles c'est des feutres à réservoir d'encre de chine que vous pouvez remplacer soit en remettant de l'encre de chine, soit en remplaçant directement la cartouche à l'intérieur. Et surtout avec un pintelle comme ça, vous pouvez l'utiliser soit neuf et en l'utilisant pour faire des jolis pleins et des déliés bien souples, bien courbes et élégants. Et à l'inverse, si c'est un pintelle qui est relativement sec et abîmé, vous pouvez très bien faire des petites textures en frottant ce pintelle sec sur votre feuille. Entre un pintelle et une plume, vous allez vous rendre compte que le ressenti est totalement différent. Et vu que le ressenti est différent, votre ancrage sera différent pour un seul et même dessin. Diversifier du coup ces médiums vous permettra de tester différentes choses, de tester différents types d'ancrages. Et du coup de trouver ce qui vous correspond vraiment le mieux. Dans tous les cas, je vous dis à la prochaine fois sur lecanadigital.com pour un article, une vidéo ou un podcast. Et aussi dans l'académie du coup, votre nouvel espacement. Allez, ciao !